Et salut les amis, c'est Kevin Unver, c'était bienvenu pour une petite vidéo sur Epic Mickey 2, le retour des héros. Alors, j'avais envie de changer un petit peu, bien évidemment, les combats de zombies, les meurtres de créatures mythologiques, tout ça. Ça passe, mais j'avais vraiment envie de rentrer dans un petit peu kawaii, parce que bon, vous l'aurez compris, je suis taré fan de tout ce qui est Walt Disney. Et ce jeu, il est excellent, franchement, il est excellent. Alors, Epic Mickey, pour celui qui ne connaît pas, c'est possible. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous êtes armé d'un pinceau magique, que l'on voit dans la main du Mickey, voilà. Alors, avec ce pinceau, on peut agir sur le décor. Déjà, ça, c'est clair. Donc, du dissolvant et de la peinture pour remettre le décor. Alors, ce coffre vous prouve... Oh, un truc de dissolvant ! Ce coffre vous prouve qu'il y a beaucoup d'objets cachés. Eh bien, bien évidemment, c'est horrible tout ce qu'il y a de caché là-dedans. La preuve. Je vais vous montrer un truc. Oh, un bâtiment ! Oh, une pièce secrète ! Eh bien, oui, vous le remarquerez, il y a vraiment beaucoup de passages cachés. C'est ouf. D'ailleurs, il y a plusieurs moyens de passer dans certaines zones. Tout simplement parce que, eh bien, les amis, c'est un jeu où vous allez avoir des choix à faire. Si vous foutez le boxon ou si vous sauvez les gens. Alors, bien évidemment, la cinématique de fin sera influencée par vos choix. Alors, plusieurs petits trucs à faire. Bon, bien sûr, on peut casser les objets. On peut interagir avec les personnages. Comme par exemple, on va aller parler au Gremlin qui est là. Non seulement tu as réparé le bassin, mais tu as aussi aidé à réparer la tête du rocou. Merci. Bon, là, j'ai choisi la voix sympathique, bien évidemment, mais bon. Bon, alors, les petites jauges, donc, en dessous, à gauche, au-dessus, à droite, à gauche, pardon. Désolé. Il y a le dissolvant en vert, la peinture en bleu. Alors, ne vous en faites pas. Si vous bouffez toute votre jauge, vous allez quand même en récupérer un petit morceau qui va se recharger automatiquement. Alors, au-dessus, vous avez bien évidemment la jauge de vie. Alors, après, il y a les croquis, donc, plusieurs croquis. Le croquis d'enclume. Qui va vous permettre de monter sur certains objets. Le croquis télé qui va, bah, littéralement distraire les ennemis et les personnages. Regardez-le. Il va aller devant la télé. Il va aller devant la télé. Vas-y. Il va s'asseoir devant et il va commencer à se marrer. Parce qu'il regarde ce Nimbo Twili. Et une fois que l'effet sera terminé, eh bien, le personnage va tout simplement se relever. Alors, le croquis de temps. Le croquis de montre qui vous permet, bien évidemment, de ralentir le temps. Vous, vous bougez correctement. Franchement, vous bougez très vite. Mais eux, voilà. Regardez-moi ça. Ils sont totalement ralentis. Et bien évidemment... Oswald. Dégage. Le plus rigolo. Le croquis de fée. Oh, le gremlin, il a gonflé. Alors, le dissolvant vous permet également d'effacer les effets des croquis. Ou, bien évidemment, de dissoudre les personnages. Parce que vous êtes dans le monde de la désolation. Un monde pour les Toons oubliés. Par exemple, Oswald. Pour celui qui ne connaît pas. Eh bien, vous ne le verrez jamais. Mais plus jamais dans les films de maintenant. Sauf s'ils en refont une adaptation. Ce serait vraiment marrant. Tout simplement parce que c'est les personnages de Walt Disney qui ont été oubliés. Alors, on va se servir du bassin des gardiens. Pour recharger notre barre de vie, normalement. Et pourquoi lui ça marche et moi ça marche pas ? Discrimination. Bon, c'est pas grave. Je récupérerai un cœur là-dedans. Alors, c'est que c'est un petit bug. Ça peut arriver. Donc, ce bassin des gardiens, c'est tout simplement parce que vous allez également avoir de la peinture qui va interagir sur vous. Par exemple, là c'est bleu. Ça va soigner. Le vert égale dissolvant. Ça va vous blesser. Et le gris, il va tout simplement vous ralentir. Alors, qu'est-ce que j'ai autour de moi ? Ben, c'est des bouboules. C'est des gardiens, en fait. Là, ils sont en mode solvant. Donc, si je les lâche sur les ennemis, ils vont se faire dissoudre. Alors, plusieurs petites choses, bien évidemment. Vous avez les systèmes de quêtes. Enfin, ça c'est les défis. Mais vous avez les systèmes de quêtes. Voilà. Par exemple, un acte de bon cœur. Vous allez voir le personnage en question. Et bien évidemment, comme vous voyez, ils vont vous donner des choix. Alors, moi j'ai choisi de ramener les petits lapins chez Houseville. Et donc, la boutique de Polly, le marchand de glace, vous voyez, maintenant c'est un point gris. Donc, je ne peux plus faire la quête pour lui. Et bien évidemment, le pin se sera influencé par la quête. Alors, plusieurs devises. Donc, les étiquettes. Alors, rouge qui en valent 1. Gris argenté qui en valent 10. Vert qui en valent 30. Et 100 pour les dorés qui sont extrêmement rares. Et qui sont généralement dans les passages projecteurs. Les pins qui vont vous servir à acheter d'autres pins, bien évidemment. Ou des morceaux de métal. Des morceaux de métal en bas, en haut à gauche. Qui vont, eux, vous servir à réparer certains objets. Et également, à côté, les bouts de tissu en bleu. Qui, eux, vont vous permettre d'acheter des nouvelles tenues. Et des tenues, il y en a quand même pas mal. Alors, vaillant petit tailleur. Costume de Simbo Twilly. Footballeur américain. Pompier. Tenue d'ouvrier. Apprenti sorcier que moi, je mets. Alors, la tenue de coureur pour Oswald. Du savant fou. La tenue de trône. Tenue de chevalier. Et la tenue de gremlin. Qui ont, bien évidemment, chacune leurs caractéristiques. Alors, normalement, le pouvoir de celle-là. Elle transporte plus de peinture et de solvant. Donc, si on veut, on peut également aller la changer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et donc, on va pouvoir débloquer des petits pouvoirs liés aux tenues. Par exemple, la tenue chevalier d'Oswald. Elle permet de ne pas prendre de coups. Ah oui, le chapelier est fou, lui. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre la tenue du variant petit tailleur. Elle est sympa. Toche. Et pour Oswald, on va mettre la tenue de trône. Voilà. Comme ça, on a changé nos tenues. Chut. 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 Oui. Ah, il fait du rabais. Il fait du rabais. Il n'y a pas l'air. Donc, alors, les amis, qu'est-ce que vous allez devoir faire dans ce jeu ? Alors, vous allez avoir un gros problème de séisme dans le monde de la désolation. Et comme par hasard, le savon fou va ramener sa fraise à ce moment-là. Alors, vous allez le voir devenir super gentil. Comme par hasard. Oui, je vais entrer dans le souterrain. Alors, le savon fou va devenir super gentil. Et donc, vous, vous allez devoir découvrir ce qui se trame dans le monde de la désolation. Bien évidemment, en passant par les projecteurs et tout ça, c'est vraiment marrant. Alors, les pins, bien évidemment, ils peuvent influencer certains paramètres. Par exemple, ça, j'ai oublié de vous le montrer sur le menu. Les gardiens. Donc, vous voyez, on obtient des gardiens avec les pins. Alors là, je ne les ai pas faits. Mais dans les trophées, je les ai faits. J'ai réussi à ranimer tous les gardiens. C'est chaud. Et il y a 16 bobines. Donc, les bobines vous permettent de passer d'un monde à l'autre sans passer par les projecteurs. Et les pins qui sont nombre de 176, bien, c'est de la déco. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est les premiers ennemis, c'est des encreurs. Alors, deux choses à faire. Ou bien, vous leur bazardez de la peinture. Ils vont devenir gentils et ils vont vous aider. Ou bien, oh putain, celui-là, il est chaud. Ou bien, vous allez devoir vous amuser à leur balancer du dissolvant pour les dégommer. Alors, ça, ce n'est pas un encreur basique. C'est un animatache, c'est-à-dire moitié encreur, moitié chromocroc. Un chromocroc, c'est tout simplement un robot recouvert d'une armure chromatique. Donc, vous allez d'abord devoir dégommer son armure avant de pouvoir le zigouiller. Donc, ça, c'est vraiment les petits ennemis qu'on a. Alors, pour Oswald, c'est surtout de l'électricité et le vol. Oswald n'a pas de double saut. Il saute, il plane. Et donc, vous voyez, c'est vraiment de la coopération. Je ne vous dis pas en deux joueurs, c'est horrible. C'est rigolo, mais c'est horrible. Alors, Main Street est littéralement séparé en deux parties. Ça, c'est la première que vous avez vue tout à l'heure. Waïeux ! Et l'autre, c'est la deuxième que l'on va voir après ce petit combat. Alors, on va le dégommer, lui, comme ça, il ne nous casse pas les bonbons. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que ce type d'encreur-là. Forcément, il y en a plein d'autres. Et je ne vous dis pas comment c'est chiant. Ils sont horriblement chiants pour la plupart. Par exemple, le chromoptère là-bas, il envoie des boules de solvant. Bon, bien sûr, des boules de peinture quand vous allez l'apprivoiser. Il ne va pas vous suivre. Il va vraiment rester où il est, mais il ne vous attaquera plus quand vous lui aurez balancé de la peinture. D'ailleurs, que ce soit personnages ou ennemis, quand vous allez leur balancer de la peinture, il va y avoir des petites têtes de Mickey qui vont flotter autour d'eux. Et ça veut dire qu'ils sont vos amis. Alors, les chromocrocs, c'est différent. Alors, vous allez avoir, après avoir buté son armure chromatique, une espèce de bouton vert qui correspond à leur point faible. Et c'est très dur à atteindre parce que c'est généralement les ennemis les plus robustes. Alors, avec Oswald, comme il a une télécommande électrique, en fait, c'est bien ça. Mickey, c'est la peinture. Oswald, c'est la peinture, l'électricité, les reprogrammations et tout ça. Et donc, vous allez devoir vous amuser à reprogrammer le purée de chromocrocs. Et là, donc, il va vous aider, bien évidemment, à passer dans les zones différentes. Alors, moi, je vais... Où est-ce que je vais aller ? Mais je pense que j'avais fini le jeu. En plus, ben, on va aller dans le... Voilà, dans le marais parce que c'est assez rigolo. Donc là, vous voyez, je ne passe pas par le cinéma. Ah, je passe directement par le projecteur pour vous montrer de quoi je parlais des projecteurs tout à l'heure. Donc, vous voyez, Daisy, Donald, Dingo et tout ça, ils sont sous forme de robots. Donc, des animatroniques. Alors, il y a deux manières de passer. Soit on met les deux côtés du projecteur sur Mickey et Oswald. Oh, il lâche des boutons quand il se fait toucher. J'avais oublié ça. Soit on met les deux têtes d'un côté. Et donc, là, les deux personnages seront du même côté. Parce que là, vous voyez, Oswald, il est au-dessus. Moi, je suis en-dessous. Et en deux joueurs, c'est bien plus pratique. Parce que comme ça, on peut débloquer plus de trucs. Parce que certains mécanismes... Par exemple, vous voyez, le squelette qu'elle a, seul Oswald peut lui sauter dessus. Et alors, là, il peut activer l'horloge qui me permet de prendre le E-Tickets d'Ori qu'elle a. Mais bon, malheureusement, l'intelligence artificielle est souvent débile. Alors, vous voyez, c'est les deux têtes dont je vous parlais. La tête de Mickey, là. La tête d'Oswald ici. Et on pourra les interchanger. Sans, bien sûr, hors, bien sûr, du monde. Parce que, sinon, c'est pas correct. Et donc, chaque côté envoie votre personnage à gauche ou à droite du projecteur. C'est-à-dire au-dessus ou en-dessous. Ça dépend de la zone. Donc là, vous voyez bien une animatage, je crois. Je sais plus comment ils l'appellent, ceux-là. Donc vous voyez, on passe dans les zones très facilement. Il suffit vraiment de passer d'un côté à l'autre du projecteur. Alors ça, vous faites gaffe, c'est... Il y a des jeux. Il y a de la lave. Eh bien, nous, c'est du dissolant et de la peinture bouillante. Alors, on peut toujours interagir avec tout ce qu'on veut. Voilà, hop. Interagis. Hop. On repeint. Et puis voilà, basta. Alors, l'appareil photo va vous servir pour une petite quête. Parce que comme vous pouvez le constater ici, je vais essayer juste de repeindre cette partie-là. Si ça veut bien. Ça ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez bien, ça fait une espèce de tête de Mickey. Et donc, c'est une quête que vous allez devoir avoir. Alors, plusieurs manières également. J'ai oublié de vous en parler pour balancer de la peinture. Un clic qui fait un splash. Ou l'arrosoir, bien évidemment. Alors, ça, c'est les machines que Oswald peut reprogrammer. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes. Les machines électriques, elles sont avec une teinte bleue. Alors, vous avez bien évidemment plusieurs choses à faire dans ce jeu. Mais ça, on le fera dans le Let's Play. Là, je vous montre juste le jeu. Parce que franchement, il est vraiment super. Bon, malheureusement, Epic Mickey 1, je ne pense pas... Je ne vais pas vous le faire. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est en Nintendo Wii. Et à moins que ma copine qui est en Nintendo Wii se l'achète. Bien, je pense que Epic Mickey 1, c'est mort. Malheureusement. Mais bon. Au moins, on a le 2. C'est déjà pas mal. Et puis, de toute façon, l'histoire n'est pas dure à comprendre. Mickey a fait une connerie dans le monde de la désolation. Ça l'a dégommé. Le fantôme noir est venu à la vie. Il l'a envoyé dans le monde de la désolation avec le pinceau. Et lui, il a dû l'arrêter, bien évidemment. Ah ben, voilà une des prises différentes dont je vous parlais. Alors là, c'est pour l'électrifier. Là, c'est pour la reprogrammer. Faites bien la différence entre les deux. Alors, il y a aussi plusieurs moyens de passer. Par exemple, ici. Tais-toi. Par exemple, allez, on va aller à Ventureland. Hop. Et on passe ainsi, soit par les projecteurs, soit par les gares. On peut passer entre les différentes zones. C'est vraiment super bien fait comme système. Et quand on est tout près de l'écran, c'est méga pixelisé. J'imagine pas comment on peut faire ça, Minecraft. Quête découverte. Beaucoup de bruit pour les encreurs. Ah oui. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment tout ce qui est effet Peter Pan et tout ça. En fait, j'ai déjà fait la remarque à mon couze plus d'une fois. Et sur moi, ma copine aussi, quand je lui avais fait tester le jeu. Bah, le monde de la désolation, c'est Disneyland, en plus Destroy. Ventureland, qui correspond à Adventureland. Main Street, bah Main Street. Haussville, ça, je sais pas. Franchement, excusez-moi. Franchement, Haussville, je sais pas à quoi ça correspond. Alors là, vous voyez, vous avez les pirates du Capitaine Crochet et tout ça. Ici, vous avez la chaîne de Radio Daisy et tout ça. Enfin, franchement, les amis, ce jeu, il est pas mal. En plus, il y a beaucoup de trucs cachés. Par exemple, ça. Oh, un Mickey. Eh bien, il n'y a pas de Mickey quand on fait ça. Les objets, bien évidemment, où on peut interagir avec, seront beaucoup plus clairs. Par exemple, là, il est super clair par rapport à celui-là. Bah, hop, c'est celui-là qui va disparaître. Alors donc, bien évidemment, on va arrêter la vidéo ici, les amis. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Partagez ma chaîne. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. On est bientôt à 60, mine de rien. Je crois qu'on est à 57. Alors, le let's play des pique-miqués se fera également. Parce que ça, franchement, c'est un jeu que je vais prendre plaisir à vous montrer. Parce que c'est vraiment super. Vas-y, saute sur sa tête, saute sur sa tête. Damn ! Alors, les quêtes, bien évidemment, ça, je vous le ferai dans le let's play. Parce que là, j'en ai déjà fait pas mal, je pense, mine de rien. Non, 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 non. Ah bah voilà. C'est tout au fond, donc j'en ai quand même fait pas mal. Et c'est pas toujours facile, hein. Je vous jure, c'est pas toujours facile. Et vous avez, bien évidemment, des choix à faire. Ça, c'est horrible. Vous devez choisir entre le bien et le mal. Et ça, c'est horrible. Par exemple, ici, monsieur Mouche a piqué la roue du truc. Eh bien, ou bien vous lui donnez les vêtements de crochet et vous passez. Ou bien vous les donnez à des i. Ou bien vous passez en douce en passant par là au-dessus. Ah, je vous jure, ce jeu, il est franchement super. Il est génial. Il n'y a pas d'autres mots. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Kevin Hunvers. Merci à tous ceux qui me suivent. Franchement, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Franchement, il n'y a pas d'autres mots. Allez, les amis, moi, je vous dis ciao avec Mickey qui peut mettre son pinceau dans le dos et ça ne s'accroche pas. Enfin, ça s'accroche, mais il n'y a pas de truc pour le tenir. Enfin, bref, vous me direz, c'est Disney, c'est rigolo. Allez, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement sur Epic Mickey.